Le 6 septembre 1993, Robespierre, qui est membre du comité de salut public, je vous le rappelle, depuis le 27 juillet 1993, fait adjoindre deux nouveaux membres au comité. C'est Billot-Varène et c'est Collaud-Herbois. Billot-Varène, je vous ai dit un mot de lui l'autre jour, je n'ai pas pensé à vous dire qu'il avait une petite perruque rousse, qu'il faisait rire les gens. Billot-Varène, c'est un rectiligne. Je veux dire que ce n'est pas du tout un homme à la manière de Hébert, qui était un arriviste, un intriguant et un cupide. Billot, c'est un homme sûr, solide, évidemment violent. C'est quelqu'un qui est tout à fait favorable à la terreur. Il a à côté de lui Collaud-Herbois, qui n'est peut-être pas de la même noblesse. Collaud-Herbois, c'est un acteur, c'est un ancien acteur, comme Fabre d'Églantine, l'ami de Danton. Enfin, ils sont toujours ensemble parce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Robespierre a pensé qu'on ne pouvait prendre pas l'un sans l'autre. D'accord. Alors voilà constitué ce qu'on pourrait appeler le grand comité de salut public. Ce grand comité de salut public qui va être en fonction jusqu'aux neuf termes d'or, et qui, de loin, vu où nous sommes maintenant, semble unitaire, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de rivalités à l'intérieur du comité de salut public. Il donne à la France l'impression d'être un bloc. Il n'est pas du tout un bloc. Il y a des fissures et nous le verrons assez. Mais enfin, en cette fin d'année 1793, à cause du prestige personnel de Robespierre, on va dire ce qu'il compromettra. C'est le comité Robespierre. Le comité Robespierre, je vous assure qu'il travaille. Et comme la question militaire est une question capitale, puisque de nouveau ça va très mal, puisqu'il y a les coalisés, puisqu'il y a la Vendée, puisqu'il y a encore du danger du côté de Toulon et de Marseille, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il y a Saint-Just, il va s'occuper spécialement des questions militaires. Saint-Just, il a des idées. Il y a aussi quelqu'un au comité de sûreté générale qui est à côté, qui s'occupe parfois des questions militaires. Il y a là Lebas, le petit Lebas, qui est un homme d'Arras, comme Robespierre. Et qu'Robespierre aime bien, c'est lui qui l'a fait entrer au comité de sûreté générale. Alors, quand on se réunit entre comités et qu'on discute sur ce qu'on peut faire sur les questions militaires, Robespierre dit peu de choses, mais Saint-Just et Lebas parlent assez souvent, et Carnot, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, d'abord, c'est Robespierre qui a obtenu la cessation des fournitures à l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, à l'entreprise ? C'est-à-dire que quand le ministère de la Guerre avait besoin de fournitures militaires, il s'adressait à un soumissionnaire, comme d'Espagnac, qui fixait un chiffre et qui, naturellement, faisait des bénéfices monstrueux. Alors ça, c'est fini, c'est stoppé. Danton a beaucoup frissé les sourcils parce qu'il avait des amis chez les fournisseurs, et maintenant, c'est directement l'armée, le ministère de la Guerre, qui va passer des commandes. Deuxièmement, on a décidé aussi de faire appel à des chercheurs. À des techniciens, à des savants. Ça, c'est extrêmement intéressant. On l'a oublié, mais cet effort militaire qu'a opéré la Convention et qu'a opéré le Comité de salut public, il faut que je vous en parle. À la fin de l'été 93, on a fait appel à des gens comme Berthelet, comme Chaptal et comme Monge. On a disposition à un parc, un ancien parc royal qui s'appelait le Petit Meudon. Et c'est là où ces gens travaillent sur les techniques militaires. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Par exemple, ils inventent la poudre aux fulminates. Jusqu'à présent, c'était des boulets creux qui étaient envoyés à l'ennemi. Maintenant, ce sera des boulets pleins. Maintenant, ce sera des boulets creux dans lesquels il y aura cette force explosive. Aujourd'hui, c'est banal, c'est les obus. Mais c'est eux qui inventaient ça. Également, l'observation aérienne, c'est la convention qui l'a trouvée, avec des aérostats, pour regarder du plus haut possible et du plus loin possible les mouvements de l'ennemi et le télégraphe optique. Tout ça a été combiné par eux, par ces chercheurs, dans la fin de l'été 93. Puis c'est injuste quelqu'un qui ne bannit pas avec les généraux. Il y a une phrase de lui qui est bien intéressante où il dit « nous avons acquis le droit d'être méfiants ». Je pense, étant donné ce qu'il leur était arrivé avec l'admirable général Lafayette, avec le généralissime Dumouriez, avec les amiraux Trogoff et Chauss-Gros à Toulon, il fallait les tenir, les généraux. Alors il y a une certaine circulaire de Saint-Just, une circulaire de décembre 93, que je tiens à vous citer. L'insubordination des généraux est la pire dans une république, dans un état libre. C'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Alors le comité de santé publique décide d'envoyer auprès de tous les généraux des commissaires. On appellera ça plus tard chez les Russes les commissaires politiques, le nom n'avait pas été trouvé. Des commissaires qui représenteront le pouvoir civil pour surveiller la conduite des généraux et qui auront droit d'arrestation sur les généraux. Si bien qu'il va s'opérer une valse de généraux comme on n'en a jamais vu. Les vieux généraux qui sont là et qui se croyaient invulnérables. Custine par exemple, c'était un scandale inouï quand on a arrêté le compte de Custine et qu'on l'a fait passer à la guillotine. Mais il ne va pas passer seul, vous savez. Il y a Houchard, il y en a d'autres. Tous les généraux qui sont suspects et qui sont légitimement suspects, on leur coupe la tête. Alors on en trouve des jeunes. Et ça, ce n'est pas non plus, comme on l'a dit, ce n'est pas Carnot qui a inventé ça. C'est le bas, c'est injuste. Il faut absolument trouver dans les cadres, dans les cadres de l'armée, dans les sous-officiers, des gens qui sont capables de devenir des officiers, puis des généraux. Alors vous voyez Cléber, vous voyez Houch, vous voyez Marceau qui surgissent en cette fin d'année 93. Ce qui va donner aux soldats un état d'esprit tout nouveau. Ce sont des gens sortis de nos rangs qui sont nos chefs maintenant. On peut leur faire confiance. Et il y a un thème sur le moral de l'armée révolutionnaire dont je veux vous parler. Parce qu'il ne fait pas partie de la légende que je m'applique tout le temps à détruire. On nous a appris dans nos classes, et c'était vrai, que les troupes révolutionnaires avaient un moral incroyable. Mais je vais vous apporter la preuve que c'est vrai, parce que je vais l'attirer d'un ennemi, d'un adversaire. Malais-Dupont. J'en ai déjà plusieurs fois parlé, Malais-Dupont. C'est un Suisse qui s'était établi à Paris, qui dirigeait le Mercure de France. C'était ce Malais-Dupont qui avait trouvé cette admirable phrase au moment de l'émeute réveillon en avril 89. Lorsqu'il y a eu cette émeute de la faim et de la détresse. Qui avait dit, les uns, les physicos sont parmi nous. Malais-Dupont avait été envoyé en secret par la cour pour préparer le manifeste de Brunswick. Ce manifeste qui disait, si un garde national ose se défendre, il sera tué. Si Paris traite avec indignité son roi et sa reine, Paris sera rasé. Et bien Malais-Dupont est un des rédacteurs de ce fameux texte de Brunswick. Malais-Dupont, qui a émigré naturellement, essaye, comme le tonne-comte d'Entregue, dont je vous ai plusieurs fois parlé, de renseigner les émigrés et les princes sur le moral des troupes. Alors voilà ce qu'il va écrire Malais-Dupont au début de l'année 94. Il déploie la mollesse et le décousu des opérations réalisées par les coalisés. Bien entendu, ils ne s'entendent pas. Il parle avec tristesse de leur éternelle défensive. Et il oppose à l'état d'esprit des troupes coalisés l'état d'esprit des troupes françaises. Et c'est cet adversaire acharné et haineux de la révolution qui écrit. L'exaltation des troupes françaises dépasse toute croyance. C'est un vrai fanatisme. Il y a d'un côté, dit-il, des soldats passionnés. Ces volontaires de 92-93, ces gens qui se battent pour avoir une vie meilleure, pour que leurs enfants ne subissent pas ce qu'eux ont subi. D'un côté des soldats passionnés et de l'autre, de notre côté, Malais-Dupont, du côté des coalisés, des soldats matériels, dit-il. Nous dirions aujourd'hui les robots qui sont là parce qu'on les paye, qui sont indifférents à l'objet de la guerre. Et enfin, une chose que je tiens beaucoup à vous dire, c'est que la légende, alors là, vraiment légende, dit que c'est Carnot qui a été l'organisateur de la victoire, vous savez le mot qu'on a créé, parce qu'il avait formulé deux idées nouvelles. Il avait dit, il faut perpétuellement agir par l'offensive. Et deuxièmement, il faut toujours agir par grande masse. Pas de petites opérations éparpillées quand on décide d'attaquer, qu'on attaque avec des masses de régiments pour avoir une supériorité numérique. Mais savez-vous que ce n'est pas du tout une idée de Carnot ? C'est une idée qui a été proposée par Lebas et par Saint-André, jambon Saint-André, par écrit, par écrit, le 23 août. Exactement les deux thèmes. Il faut des offensives incessantes et il faut des attaques par masse. C'est ça qu'on appellera le plan Carnot. Toujours est-il qu'à la fin de l'automne 93, ça marche pas mal. On voit en effet le 8 septembre, les troupes françaises culbuter les étrangers à Hondscott, près de Dunkerque. C'est Dunkerque qui a libéré les Anglais. Le 16 octobre, c'est la victoire de Vatigny. Vatigny, c'est devant Maubeuge. Cette fois, de même que Dunkerque vient d'être libéré, cette fois c'est Maubeuge qui est libéré. Au sud, les Espagnols qui s'étaient avancés dans l'Ossillon sont refoulés. Lyon est repris grâce à Couton. Couton, qui était député du Puy-de-Dôme, est passé dans le Puy-de-Dôme avant d'aller commander des troupes devant Lyon. Et il a ramassé des tas de gens enthousiastes dans le Puy-de-Dôme qui ont fait ce siège de Lyon qui tombe le 9 octobre. Le 17 octobre, les Vendéens qui allaient de succès en succès connaissent un premier échec, un très grave échec à Cholet. Le 17 octobre. Et bien, il avait bien travaillé en trois mois. Le comité de salut public depuis que Robespierre était entré. Mais il faut dire que parallèlement, il y avait la terreur. La terreur inventée est demandée par Danton. Danton, qui le 5 septembre a dit « je demande une tête par jour ». Il y avait aussi un curé de l'extrême gauche qui s'appelait la Béroyer. La Béroyer, au Jacobin, le même 5 septembre, avait dit « je demande que la terreur soit mise à l'ordre du jour ». La tradition, c'est que sans la terreur et sans la guillotine, la révolution n'eût pas pu survivre. Je n'en suis pas tellement su. Qui est responsable de la terreur ? Initiateur Danton, bon. Mais d'autre part, qui sont ceux qui décident que les gens passent à la guillotine ? C'est le comité de sûreté générale, qui envoie les gens au tribunal révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire est présidé par Fouquet-Tainville. Ou plutôt, comme accusateur public, Fouquet-Tainville. Le comité de sûreté générale est beaucoup plus indépendant que l'histoire ne le prétend, du comité de salut public. Réfléchissons bien à la situation. Vous voyez la Constitution de la France à ce moment-là. Il y a la Convention qui a tout pouvoir. La Convention a délégué d'abord des gens qui s'appellent encore le Conseil exécutif. Mais il n'a plus guère de force, le Conseil exécutif. Ce sont surtout des administrateurs de départements ministériels. Alors, vous avez tout de même le Conseil exécutif provisoire, là où Danton s'était introduit dès le dissout, vous savez. Vous avez ce comité de salut public, qui est l'héritier de ce qui avait été autrefois, à partir du 1er janvier 1993, le comité de défense générale. Comité de salut public. À côté du comité de salut public, qui lui s'occupe de politique et de guerre, vous avez le comité de sûreté générale. Le comité de sûreté générale, Danton l'avait peuplé de ses créatures, avec des forbants, des gens impossibles. Il y avait là un ancien capucin, un moine libidineux, qui avait naturellement quitté le froc et qui s'était plusieurs fois pseudo-marié, mais qui avait fini par se marier avec une autre échienne. Elle s'appelait Schoenfeld, mais elle avait changé de nom, enfin c'était ses frères qui avaient changé de nom, ils s'appelaient maintenant les banquiers Frey, Frey parce que ça fait libre. C'était des Autrichiens qui avaient autrefois gagné un argent fou en faisant des fournitures militaires pour Joseph II, qui avaient établi une banque à Paris, ils avaient une fille qui était pas mal, alors Chabot avait épousé la fille Frey. Vous aviez Bazir, Bazir c'était un bourgeois dijonais qui s'occupait surtout de concussion en fin d'affaires. Vous aviez ce pasteur dont je vous ai déjà une première fois parlé, qui ressemblait guère au pasteur Jean Bon Saint-André, le pasteur Julien de Toulouse, qui était un affairiste, un corrompu, qui allait également lui aussi de femme en femme. Alors Robespierre avait tenté une épuration du comité de sécurité générale et le 13 septembre, c'est le 6 que Billot y est entré, le 13 septembre Robespierre avait, dans la mesure où il le pouvait, il n'est pas dictateur, avait essayé qu'au moins les gens les plus corrompus et les plus malfaisants de ce comité de sécurité générale en disparus. Danton n'avait pas aimé ça puisque c'était sa clientèle, c'était ses amis. Et c'était à ce moment-là, le 13 septembre, que Robespierre avait fait présenter la candidature de David, le dessinateur, le grand artiste David, qui du reste le placera, et de Lebas au comité de sécurité générale. Eh bien c'est ce comité de sécurité générale sur lequel Robespierre n'a pas pouvoir, c'est un comité autonome qui dépend de la convention, c'est ce comité de sécurité générale qui décide des guillotinades. Et je vous assure que ça barde, si l'on peut dire, à la fin de l'année 93. Ah je comprends très bien, je comprends très bien qu'on y ait envoyé un certain nombre de généraux, parce que c'était des personnages douteux. Je comprends très bien qu'on y ait envoyé égalité, vous savez égalité, on lui coupe la tête. Danton est le premier à assister à ça, ou du moins à ricaner en douce, parce que égalité ne sert plus de rien. C'est un des projets qu'il a eus, maintenant il a d'autres projets, donc égalité on lui coupe la tête. Mais à côté de ça, pourquoi est-ce qu'il faut tuer Manon Roland ? Manon Roland, Madame Roland, vous savez son mari est arrivé à s'enfuir, lui il n'a pas été de ceux qui vont être guillotinés, je vais vous en parler. Ce malheureux homme qui avait 59 ans à ce moment-là s'est suicidé dans une forêt près de Caen. Il y a deux autres des Girondins qui n'ont pas été attrapés, c'est Pétion et c'est Buzot. Ils se sont sauvés à travers la France, ils se sont cachés dans la région de Bordeaux, à Saint-Emilion. On a retrouvé leur cadavre dévoré, dit-on par des loups, mettons plutôt par des chiens errants. Ils s'étaient suicidés, probablement c'était dit de l'empoisonner. Et Buzot c'était le grand ami de Manon Roland. C'était un adultère chaste, vous savez, il s'écrivait, il se tutoyait, il s'écrivait des êtres passionnés, mais il n'avait pas été à lui. Manon Roland c'est une petite folle, c'est entendu, mais c'était quelqu'un de propre, quelqu'un de noble. Alors pourquoi faut-il tuer Manon Roland ? Et surtout, pourquoi faut-il tuer la reine ? La reine, je vous en ai assez parlé, je l'ai dit à quel point elle avait trahi, elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. En fait c'était une trahison littérale, totale, puisqu'elle essayait de renseigner l'ennemi sur les mouvements des troupes françaises. C'était une femme qui autrefois, je ne péritais pas beaucoup d'estime, enfin qui ridiculisait son mari, mais elle a bien changé. Elle était esprit fort, autrefois, elle se moquait des choses religieuses, elle trouvait que son mari était un dévoile imbécile, et puis maintenant la proximité de la mort l'avait changé. Savez-vous qui a demandé que la reine passe en jugement ? Qui a demandé qu'elle soit envoyée devant le tribunal révolutionnaire ? C'est Barère. Barère, c'est affreux, petit bonhomme, vous savez, qui sortait de la constituante, et qui maintenant, prenant le vent, se poussait par tous les moyens. Chateaubriand, dans les mémoires d'Outre-Tombe, a une phrase atroce sur Barère, car il se piquait de poésie, il l'appelle le troubadour de la guillotine. Chateaubriand dit, Barère avait pris position dans le baquet de sang, sous l'échafaud, dans le baquet de sang. Et on l'entendait là, qui croissait, la mort, la mort. Mais c'est Barère qui a demandé que la reine passe en jugement. Pourquoi faire ? Pourquoi la punir ? Et puis il y a l'histoire de son fils, qui a été particulièrement ignominieuse. C'est un coup d'Ever, ça. Ever, l'homme du père du Chêne, ça ne nous étonne pas. Ever qui est allé interroger lui-même, le petit Louis XVII, ce gamin qui avait 8 ans, qui a posé des questions. Pardonnez-moi ce que je vais vous dire, le cordonnier Simon, qui était chargé de la garde du petit Louis XVII, s'était aperçu que ce garçon, qui est tout de même petit, qui avait 9 ans, avait ce que l'on appelle de mauvaise habitude. Alors il l'avait interrogé et Bersé dit, tiens, j'ai un moyen de pression là-dessus, sur le tribunal révolutionnaire, pour faire condamner encore davantage la mère. Et il avait interrogé le petit pour lui faire dire que s'il se conduisait ainsi, c'était sa mère qui l'avait appris. Et puis sa mère s'amusait beaucoup avec lui. Ignore, c'est pas, odieux ! Alors vous savez, quand elle est passée en jugement et qu'on lui a sorti ça, ça a effet que votre fils, il paraît que lui-même, lui-même l'a avoué, enfin que vous lui avez appris, ces méthodes-là. Alors cette malheureuse femme s'est retournée vers la foule qui était là, vous savez que le tribunal révolutionnaire c'était public, elle a dit, j'en appelle à toutes les mères, est-ce que c'est possible ce que vous me dites là ? Puis on lui coupera la tête. Et c'est très bien tenu. Vous imaginez ce que c'est pour la reine d'être dans la charrette avec les mains liées derrière le dos, cette femme qui était autrefois si fière d'elle, pleine de parure. Elle avait écrit le matin un petit billet qui est reproduit maintenant assez souvent. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, mes pauvres enfants, je n'ai même plus de larmes pour pleurer sur vous. Souvenez-vous de moi. » Voilà, on l'a tué. C'était vraiment ce 7 octobre, un crime gratuit. Et bien attention, ces crimes-là, qui sont les crimes de Tanton ? Puisque c'est Tanton qui avait demandé que le tribunal révolutionnaire coupait au moins une tête par jour, Robespierre n'en est pas. Et on va lui lancer entre les pattes, à Robespierre, l'histoire de la déchristianisation. Ça arrive, pardonnez-moi, comme des cheveux sur la soupe. Vous savez qu'en octobre, novembre 1993, tout à coup, il y a un violent mouvement de déchristianisation dans Paris. Il va se passer des choses que je vais vous raconter. On va casser les statues de saints à la porte des cathédrales. Michelet, qui trouve ça très drôle, dit « Oh oui, on cassa le nez de quelques saints sur les cathédrales. » Enfin, qu'est-ce qu'il y a de sous ? Là, voilà du nouveau. Soboul, Albert Soboul, dans ma première conférence, quand je vous expliquais qu'elles étaient vraiment les gens solides sur la révolution. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est Albert Soboul. Il a beau être un marxiste inconditionnel, il a bien travaillé. Et alors, dans sa thèse, qui est toute récente, sa thèse qui s'appelle « Les sans-culottes parisiens de l'an 2 », il a fait ce travail considérable de Bénédictin, d'aller chercher les archives de toutes les sections, les 48 sections de Paris pendant l'an 2, et de bien regarder l'état d'esprit. Il touchait perpétuellement le pouls de Paris pendant l'année 93-94. Alors voilà ce que ce monsieur Soboul écrit à la page 286 de ces « Sans-culottes parisiens de l'an 2 ». L'entreprise de déchristianisation a été systématiquement conçue et lancée par un certain nombre d'hommes qui n'appartenaient pas à la classe populaire. La déchristianisation lui a été suggérée par des hommes qui lui étaient étrangers. Un peu plus loin, on ne trouve aucun arrêté, et même aucune délibération, ni d'assemblée générale de section, ni de société populaire, marquant une hostilité des sans-culottes à l'égard de l'exercice du culte en octobre et novembre 93. Alors d'où ça sort-il ? Ça sort, on le dit, ça sort surtout de Hébert, c'est vrai. Hébert et les hébertistes, enfin les gens du père Duchesne, vont soutenir avec violence la déchristianisation. Mais j'en vois apparaître deux noms qui ne sont pas spécialement des hébertistes. Je vois Léonard Bourdon. Léonard Bourdon, c'était un député du centre. Je vois Anacarsis Clot. Clot, c'était un prussien, c'était un baron prussien qui s'était fait naturaliser les français, qui prononçait du reste des paroles assez incohérentes, mais qui tout à coup se mettent en vedette au moment de cette déchristianisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ce qu'il y a derrière, c'est la continuation de cette vieille haine que les constituants voltairiens, que les gens de la législative du type Condorcet ou du type de la Gironde, continuent à mener contre l'esprit de Jean-Jacques Rousseau. Robespierre représente l'esprit de Jean-Jacques Rousseau. Je vous ai apporté là des textes, je vous ai vu que je les retrouve, des textes de la fin de 92, qui vous montrent la violence de la haine que suscitait Robespierre, précisément parce qu'il était du côté de Rousseau. Brissot avait écrit le 14 décembre, « Il a sa paix » qui, il, c'était un malheureux, qui s'appelait Jacob Dupont, qui avait fait le 14 décembre à la législative un grand discours sur l'athéisme. Dupont, il pondera mal ce pauvre type, et là, je souris en pensant à la phrase que Jaurès a écrite sur lui, saluant le grand athée Jacob Dupont. C'était un prêtre qui s'était déprétrisé et qui sera bientôt arrêté pour avoir tenté de violer une vieille femme aveugle. Et il sera interné à Charenton. Ben, Brissot avait été transporté de joie par les affirmations athées de Jacob Dupont, et il avait dit, il, Brissot avait dit, « Il a sapé d'une main vigoureuse l'empire des prêtres que nos anarchistes veulent rétablir. » Ça, c'est une phrase très importante. « Nos anarchistes », c'est Robespierre et sa bande, paraît-il, veulent rétablir l'empire des prêtres. Alors, lorsque Cambon, en novembre 1992, avait demandé qu'on cesse à payer des indemnités aux clergies constitutionnelles, et que Robespierre avait dit, « C'est une indignité. » Enfin, vous leur avez pris leur bien, vous avez eu raison, mais vous devez maintenant les en retenir, et vous ne voulez plus tenir parole. Alors, Condorcet, qui avait applaudi à l'idée de Cambon, avait, dans son journal, la chronique de Paris, du 9 novembre 1992, écrit ce qui suit, ou fait écrire, parce qu'il est possible que l'article soit du pasteur Rabeau Saint-Étienne. C'est un prêtre, le citoyen Robespierre. Il s'est fait une réputation d'austérité, qui vise même à la sainteté. Il monte sur les bancs, il parle de Dieu et de la providence. Il se dit, l'ami des pauvres et des faibles, des faibles d'esprit, ajoute spirituellement l'auteur de l'article. Oui, Robespierre n'est qu'un prêtre, et il ne sera jamais qu'un prêtre. Eh bien, sans ces gens-là, qui vont lancer contre Robespierre, qu'il déteste pour des raisons bourgeoises, pour des raisons de propriété, qui vont lui lancer dans les jambes cette affaire de la déchristianisation, parce qu'ils savent bien qu'il ne marchera pas. On veut refaire à Robespierre le coup qu'on a fait au petit curé de campagne avec la constitution civile nucléaire. Alors, vous voyez d'abord Fabre d'Eglantine, qui est un ami de Danton, qui propose le 6 octobre son fameux calendrier révolutionnaire. Et quand l'abbé Grégoire lui demandera, mais enfin, pourquoi ? Pour qu'il n'y ait plus de dimanche. C'est bon Fabre d'Eglantine. Calendrier révolutionnaire, il comporte du bien et du mal. Je veux dire qu'il y a des choses épatantes, admirables. C'est une trouvaille folle, les mois. Vous savez, Prérial, Germinal, Messidor, Termidor, c'est admirable, même phonétiquement. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les mois. Vous savez que les jours avaient des noms, c'était toujours des noms de légumes, ça s'appelait potiron, ça s'appelait tomate, ça s'appelait citrouille, on était obligé de mettre ça sur les lettres. Les décadis, c'est-à-dire le dixième jour, qui est remplacé le dimanche, puis le Quintidi, c'est-à-dire le cinquième jour qui est remplacé le jeudi, ils étaient soit zoologiques, soit aratoires. Alors il y avait un jour qui s'appelait Han, un jour qui s'appelait Bœuf, un jour qui s'appelait Vache. Aratoires, ça veut dire qu'il s'appelait Pioche, il s'appelait Peine. Bon, alors ça, le calendrier révolutionnaire, c'est fait justement pour décristianiser. Seulement, c'est peu de choses. Ce qui commence à être beaucoup plus sérieux, c'est ce qui se passe le 6 novembre. Dans la nuit du 6 ou 7 novembre, Léonard Bourdon, qui est du centre, et Anna Karsis-Clott, de quoi je me mêle, vont trouver l'archevêque de Paris, Goebel, l'archevêque constitutionnel, et le Somme, le mettant en demeure de se déprétriser le lendemain. Pauvre Goebel, qui a probablement peur pour sa tête, s'était prétrise. Le 7 novembre. Le 10 novembre, voilà qu'on s'est emparé de l'église Notre-Dame, et on a décidé qu'on allait faire une fête de la raison. Alors c'est la femme d'un imprimeur, Hébertrice, qui s'appelait Momoro, qui va être déguisée en déesse de la raison, et il y aura des danses, c'est pas d'ailleurs assez convenable, à l'intérieur Notre-Dame de Paris, et puis on convie la convention à venir, on donne une seconde représentation, représentation, de la fête de la raison à Notre-Dame, et toute la convention y vient. Attention, une grande partie de la convention est ravie de ce qui se produit. Et la convention va être tout à fait d'accord avec le décret que demande le 16 novembre Cambon, l'éternel Cambon, qui demande la fermeture de toutes les églises. Alors Robespierre intérir. Robespierre commence à dire, mais de quoi s'agit-il ? D'abord il a fait prier, Claude, de venir s'expliquer aux Jacobins, de quoi vous m'aidez-vous ? Enfin, vous êtes un baron prussien, c'est entendu, vous êtes fait naturaliser, mais pourquoi diable cette offensive anti-chrétienne ? Aux Jacobins, le 21 novembre, Robespierre va dire, mais c'est une méthode aristocratique, c'était les aristocrates, c'était d'autres fois les athées. Et effectivement, en 93, le jour de la fête de Dieu, un incident curieux s'était produit. Le prêtre s'était baladé dans les rues avec son ostensoire, et la garde nationale, ceux qui voulaient, on ne les obligeait pas, avaient présenté les arbres. Et voilà qu'un adjudant de la garde nationale avait gardé son chapeau sur la tête, fumé sa pipe. Le curé, passant de lui, c'était Carrefour de la Croix-Rouge, lui avait fait un petit geste, simplement un petit geste avec la tête, en disant au moins, découvrez-vous. Et le soldat lui avait répondu, va te faire foutre. Le soldat avait été, qui était un adjudant, avait été mis en prison, avait été liquidé de cette nouvelle garde nationale populaire. Alors Robespierre dit, « Mais cet effort qu'on est en train de faire maintenant, de déchristianisation, ne correspond pas du tout aux vœux du peuple. » Et le 5 décembre, Robespierre à la tribune va rappeler « Liberté des cultes », c'est le devoir, « Liberté des cultes ». Michelet n'aime pas ça du tout, vous savez. À propos de ce que je viens de vous dire, le 5 décembre, « Liberté des cultes, démenti, violent », écrit Michelet, « à l'esprit de la révolution ». Ah ! Robespierre rouvrait les églises fermées par le décret Cambon du 16 novembre, il biffait le 18e siècle, « Il nous replongeait dans le passé ». Toujours est-il que la convention intimidée n'ose plus continuer, que Hébert baisse le ton et que la tentative de déchristianisation aborde. Parallèlement, un redressement admirable se produisait, Saint-Just était à Strasbourg, il préparait l'offensive de Hoche, Hoche va se lancer le 25 décembre et le 26 décembre, c'est le succès du Kaysberg où les austro-prussiens sont foulés, en Vendée, deux très grands succès, 14 décembre, Le Mans, 26 décembre, ça venait, la grande armée catholique et royale elle est pulvérisée. Toulon est repris à qui ? J'appellerais ça les anglo-bourgeois, si vous voulez, puisque c'est la bourgeoisie de Toulon qui avait prié les amiraux de se vendre aux Anglais. Toulon est repris le 19 décembre. Quant à l'assignat, il tient bon. Encore un témoignage adverse, témoignage de Malais, toujours Malais-Dupont, mémoire du 1er février 1994 au coalisé. Le chiffre total des assignats en circulation a diminué. En mai 1993, la perte était de 60 à 75 %. Elle n'est plus que 35 % à Paris. Et dans plusieurs départements, elle descend à 25. Pourquoi ? À cause de la loi du maximum que Robespierre avait imposée. Puisqu'il y a un maximum des denrées, alors la signat remonte. La dépréciation de la signat n'est plus onéreuse au peuple. Les Français, écrits avec haine Malais-Dupont, les Français sont parvenus à réaliser une opération à la fois très économique pour l'État et très populaire. D'autre part, le 4 décembre, le comité de salut public avait opéré une concentration nouvelle du pouvoir. Vous vous rappelez la Constitution de 91 qui permettait une autonomie incroyable au département puisqu'il n'y avait pas de représentants du pouvoir central. Et bien maintenant, à partir du 4 décembre, il y aura un agent national dans chaque département qui veillera l'état d'esprit de la population. Et puis, vous avez aussi la commune qui est maintenant remplacée par des fonctionnaires. Oh, je sais bien qu'il y a des scandales. Les scandales, c'est Fouché, c'est Carrier, c'est Fréron et Barras, c'est Thalien. Ce sont des proconciles de provinces qui se conduisent d'une manière abominable et font détester la révolution. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le jeu de Danton là-dedans. Danton avait essayé de se faire appuyer par les hébertistes. Danton avait été l'homme de la terreur. Mais, le 21 septembre, Vincent, qui est un hébertiste, prononce au corps de l'île les mots suivants. Cet homme peut bien essayer de nous en imposer avec de grands mots. Nous ne serons jamais si dupes. On l'a vu venir, Danton. On sait qui il est. On sait comme il s'arrondit. Du reste, il va aller ces jours-ci à Arcis-sur-Aube et M. Mathies, qui a travaillé sur les petits papiers nécessaires. M. Mathies s'est aperçu qu'en novembre, les 4, 7, 11, 17 et 18 novembre, Danton est chez son notaire à Arcis-sur-Aube pour s'arrondir encore. Avec quel argent ? Tout à coup, Danton voyant que son jeu, son coup de queue d'autrefois, vous savez, le turbo avait été orienté vers l'extrême gauche. Le turbo avait réclamé la guillotée. Tout à coup, voilà Danton qui revient, nous sommes le 21 novembre, il revient à Arcis-sur-Aube métamorphosé. Transformation radicale. Le 22 novembre, à la convention, Danton réclame je demande l'économie du sang des hommes. Je demande l'économie du sang des hommes. Et même le 2 décembre, il va protester contre les ultra-révolutionnaires disant, après avoir tout donné à la rigueur, donnons tout à la sagesse. Attention à la date, c'est le 2 décembre que Danton dit ça. Où en sommes-nous militairement le 2 décembre ? Tout à l'heure, à toute vitesse, je vous énumérais les victoires de la République. Je vous ai dit que c'était le 14 décembre que les Vendéens s'étaient fait écraser au moins que c'était le 26 décembre qu'ils étaient écrasés à Savonais, que le 19 décembre, Toulon avait été repris et que le 26 décembre, Hosh enfonce les austro-prussiens au Geisberg. Mais c'est le 2 décembre que dans ce nom dit ça. Et le 2 décembre, alors que la situation n'est pas du tout redressée et que militairement c'est très dangereux, le voilà qui demande, lui, l'initiateur de la terreur, il demande l'économie du sang des hommes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce qu'en réalité, Danton a médité son coup d'abord pendant qu'il était arci sur Aume et qu'il se dit voilà ce qu'il faut faire, la guillotine commence à être excessive, il y a des tas de gens qui en ont assez, des gens qui ont peur, je m'en vais me présenter devant l'opinion publique comme celui qui préparera l'apaisement. On va faire une paix, une barclée plus importante et on va établir maintenant, après se débarrasser de ce Robespierre couvert de sang, on va établir une république des notables où moi, Danton, je serai au premier. Robespierre a été perplexe d'abord, il dit mais qu'est-ce qu'il veut, Danton ? Et il l'a même couvert, les Hébertistes l'avaient attaqué, il l'a couvert le 2 décembre aux Jacobins en disant jusqu'à preuve du contraire, je tiens Danton pour un bon patriote. Et c'est que ça va de plus en plus fort, le 5 décembre, Danton, Lançon, vieux camarade, son petit ami là, Camille Desmoulins avec un nouveau journal où est-ce qu'on a trouvé l'argent mystère. Ce journal s'appelle Le Vieux Cordelier et à partir du 5 décembre, périodiquement, tous les 7 ou 8 jours, dans Le Vieux Cordelier vont paraître des articles en disant il faut ouvrir les prisons, toutes les prisons, plus de suspectes, c'est-à-dire libération donnée à toute la contre-révolution. Robespierre est très effrayé. Robespierre s'est dit ça c'est la ruine de la République, il n'y a pas moyen. Mais pourtant, toucher à Danton, ça lui paraît très grave parce que c'est tout de même quelqu'un qui s'est engagé pour la République. Toucher aux Hébertistes aussi, ils sont des enragés, ils sont des excessifs. Mais s'il faut maintenant passer à la guillotine contre ces gens-là, c'est grave. le 31 octobre, lorsque les Girondins ont été guillotinés. Ils se sont très bien tenus, vous savez, ils ont même chanté la Marseillaise jusque sous le couteau presque. Vergnot avait eu un mot que l'histoire a recueilli. C'est la révolution qui dévore comme Saturne tous ses enfants. Je veux bien la reprendre cette phrase, mais en la changeant, ce n'est pas vrai que la révolution dévore ses enfants. La révolution dévore un par un ses ennemis. Et maintenant, les ennemis de la révolution, c'est Hébert d'un côté l'enragé et de l'autre côté c'est Danton qui veut tout abandonner au moment où les situations sont les plus dramatiques. Billot, Varenne, insistent jour par jour au comité de salut public pour l'arrestation de Danton et c'est Robespierre qui dit non, pas encore. Essayons de les intimider. Alors, le 10 janvier, Robespierre fait arrêter Clotz, un incarcisse Clotz. C'était facile, c'était un à peine français. Avertissement aux évertistes. Et le 14 décembre, Robespierre fait arrêter Fabre d'Eglantine qui était l'homme de main de Danton. Avertissement qu'il donne à droite et à gauche. Avertissement aux évertistes. Avertissement à Danton parce qu'il voudrait tout faire avant d'en venir aux mesures extrêmes.